Bonjour les amis, je suis mort, salut mec random, salut Damien, salut Sad, salut Jalil, I make a big mistake today, Yo Sparda, oh mon dieu, quel était ce ramen, j'ai la bouche en fire, et encore c'est vraiment rien de le dire, et puis de toute façon je suis un malade, j'étais en train de me cramer la gueule, et j'ai quand même fini de boire le bouillon, J'ai vraiment, je ne sens plus rien, pour le coup je vais roter pendant le live, je viens de me détruire, je suis vraiment cuit là, Tu sais c'est une poudre, c'est des ramen instantanés là genre, et tu fous une poudre dans ton bol de ramen, et genre, ils disent pas si cette poudre il faut la doser ou pas tu vois, Alors moi naturellement je mets toute la poudre dedans, tout le sachet de poudre qu'il me donne, je l'ai mis dedans, Wow, j'ai bu, j'ai bu du poivre les amis, vraiment c'est comme si je buvais du poivre là, Ça va être galère ce passage ici, Yo style, Débat, redébat, il y a des gens vraiment qui sont accros au débat, Je les vois jamais sur ma chaîne, ils passent une fois, ils passent quand il y a un débat, et après ils sont vraiment accros, Bah ça fait plaisir parce que, moi aussi, je suis accro au débat, c'est une de mes plus grandes passions, Donc heureux d'avoir l'impression d'initier des gens au monde merveilleux du débat, Écoutez, moi je suis capable de débattre à peu près de tout, Du moment où vous me lancez sur un sujet, je peux être parti pendant plusieurs heures, Mais il faut me lancer, Généralement il faut me lancer parce que, Je débat tellement que, Souvent j'ai épuisé tous les sujets avant, quoi, Yo maxi cool, Oh le bâtard, Voilà, hop, On va se soigner comme ça, Il a une épée trop classe celui-là, Qu'est-ce qu'il fait ? On va faire un sort chelou, Ok pour l'instant on a bien avancé, On a tué tous les mages sur la route, J'ai été touché, Je crois qu'on va mourir là, Ah putain, Je me fais nouiller, Je me fais David nouiller putain, Mais merde, On est d'accord que j'ai fait une roulade parfaite, Et que le truc il m'est complètement passé au-dessus, Et que j'ai pris les dégâts là le premier sort, Oh la la, Classement de la troupe fantôme, Brigade fantôme de Hunter X Hunter, Classement de quoi ? De préférence des personnages, Ou de force, Ou la puissance selon moi, De toute façon, Ah bah tiens Steve, Parfait, Je pourrais encore faire la pub de ma nouvelle chaîne, Je t'invite à aller t'abonner, Si ce n'est déjà fait à ma nouvelle chaîne, Donc Brian Strong, Parce que je t'avais entendu parler de la chaîne Matsupawa, Brian Strong c'est un peu Matsupawa, Mais, Mais en plus professionnel, Voilà, Matsupawa c'était vraiment une chaîne, Donc comme je le dis à chaque fois, Quand j'étais au collège, au lycée, Pour me détendre, Et parler de sujets qui m'intéressaient en même temps, Mais c'était pas professionnel du tout, C'était pas une chaîne que je voulais faire percer ou quoi, Je faisais vraiment des trucs en mode YOLO, Et donc là j'ai fait une nouvelle chaîne, Qui fera de la critique, Jeux vidéo, Manga, Etc, Pour l'instant qui fait des formats plus ou moins originaux, A vous juger, Et prochainement il va y avoir une sorte de top, J'ai bien une sorte de top, Qui sera sur, Donc, Hunter X Hunter, On parlera des pouvoirs, De certains personnages de Hunter X Hunter, Et je travaille actuellement sur la vidéo, Je vais essayer de la finir aujourd'hui si possible, Si je suis motivé je devrais pouvoir finir la vidéo aujourd'hui, Je l'ai bien entamée, J'ai trouvé la formule que je voulais, Etc, Et finalement je trouve que ça rend mieux, Que ce que j'imaginais, Au début je m'attendais à faire un truc assez moyen, Et finalement avec le montage, Je trouve que c'est intéressant, On s'ennuie pas à regarder, Donc je suis plutôt content, C'est pas mon format le plus travaillé, Le plus intéressant, Je trouve que Theolos, Et imaginons un jeu, Ont beaucoup plus de potentiel, Mais c'est un petit concept, Qui reste franchement, Franchement sympa, Par contre j'ai plus des fiches humaines, Je pensais en claquer une là, Parce que je suis quand même midlife, Et, Et c'est vrai que ça m'aide pas, Ça m'aide pas à passer le niveau, On va tellement être coincé de ouf ici, C'est quoi le nom, Donc la chaîne c'est Brian Strom, Mais si tu veux la trouver facilement, Tu as un lien directement dans la description, Sur cette chaîne on fait aussi de la création, Donc on a, On a travaillé sur notre propre série audio, Du nom de Anticoloque, Donc là si tu cliques, Sur le premier lien dans la description, Tu vas pouvoir arriver sur l'épisode 1, De notre série audio, Mais, Puisque cette série audio est postée sur la chaîne, Donc je te parle, Et bah tu vas pouvoir t'abonner directement, A cette nouvelle chaîne, Et je pense qu'il y a une vidéo, Qui te plaira énormément sur cette chaîne, C'est imaginons un jeu, Donc le concept c'est, D'imaginer un jeu, Comme le titre l'indique, Mais, Sur une licence connue, Et là en quel cas, C'est My Hero Academia, Donc pendant la vidéo on imagine, Comment on pourrait développer, Un jeu vidéo My Hero Academia, Et évidemment, Imaginer un bon, Jeu vidéo My Hero Academia, C'est à dire que j'ai des notions de game design, Et j'essaye de bien adapter, Pas, Je dis pas, Genre, Ouais il faut adapter My Hero Academia, En jeu de combat, Comme ça, Comme ça, Tu vois des idées que tout le monde, Ah non le but c'est vraiment, De réfléchir le concept, D'expliquer pourquoi selon moi, C'est la meilleure idée, Comment on pourrait financer le projet, Tout ça, Tout ça quoi. Euh, Non je crois pas que j'ai, Estaboui dont tu me parles, En tout cas ça me fait penser à rien, Oh la la, Ouais il va falloir clairement, Essayer de les tuer, Ah je sais comment j'étais passé ici, A dernière fois, Je me souviens, Ouais mais je crois que j'ai pas assez de dexté, Attends je vais vérifier, Salut Cantus, Ah ouais non mais c'est horrible cette zone, Mais de toute façon Dark Souls 2 est horrible, La zone de feu, La zone de poison, Et puis ça putain, C'est l'enfer, C'est vraiment l'enfer, Alors est-ce que, Ouais je peux m'équiper de l'arc, Je peux même m'équiper de celui-ci, Pas de celui-là par contre, Ok on va prendre l'arc, Les flèches maintenant, Yes j'ai plein de flèches, Nickel, 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 Ok les gars, Il est temps, D'employer la stratégie, Oh putain, Attends je vais reset la map, En tout cas je me suis fait repérer comme un con, On va se faire spammer, Du nouveau, Sinon sur ton livre, Tragoédia, Bah il est sorti, Il est toujours en, 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 En vente, Auto, Auto édité, Donc si il vous intéresse, Vous pouvez, Vous pouvez l'acheter, Après, Je vais essayer de le rendre, Gratuit, Voilà, De, De, De donner un accès gratuit, Pour tous ceux qui veulent lire, Le, Le, Le bouquin, Je pense qu'une fois qu'on aura fini la saison 1, De, De, Anticoloch, Je rends, Je vais rendre accessible, Tragoédia gratuitement pour, Pour tout le monde, Ca sera gratuitement en fichier pdf, Enfin évidemment, Je vais pas vous payer le, Le livre imprimé, Etc, Le livre imprimé, Ca sera toujours payant, Avec sa magnifique couverture, Faites sur photoshop, Mais, Et vous pourrez lire le livre gratuitement en pdf, Voilà, Déjà, Vous pouvez lire une bonne partie gratuitement sur google read, Il me semble, Je crois que vous pouvez lire un tiers du bouquin sur google read, C'est bon, Oh non, Je gâche une flèche comme un con, Attention, Sniper sama, Quand même, Ce qu'il faut pas faire, Voilà, On avance, Ah ouais, Mais attend, Il y a un autre enfoiré ici, Ah non, Cancelle, Cancelle, Désolé, Ca prend du temps, Mais, C'est la seule solution, Voilà, Voilà, Putain de rhumes de merde, En plus mes ramen, Vous savez, Quand vous mangez piquant, Généralement, Vous êtes encore plus enrhumé, C'était vraiment le mauvais plan, C'est juste que je ne voyais plus le lien dans la description, Bah oui, Puisque, Je change le lien de la description, A chaque nouveau projet, Normalement là, Ce qui devrait être affiché dans la description, Ca devrait même pas être le nouvel épisode de l'anticoloque, Ca devrait être, Enfin le premier épisode d'anticoloque, Mais ça devrait être, Imaginons un jeu normalement, Mais c'est que des fois, J'oublie de mettre à jour, C'est que je mets le truc le plus récent, Que j'ai fait normalement, En description, Oh mais genre ça me touche, Putain, C'est vraiment de la merde, Pouh, Headshot, Motherfucker, Je suis tellement loin, Que le mec, Il tourne à 2 fps, Yo, What you go, Ok, On envoie un autre ici, Oh putain, Ok, C'est bon, Il me tient vraiment dessus, De tout là bas, Par contre, Il a pas équipé les deuxièmes flèches, Il continue à tirer, Mais regardez, Mais genre, On est à 12 kilomètres, Il me voit même plus, Il est en train de me pilonner, C'est bon, Il s'est arrêté, C'est bizarre, C'est le moment où, Je suis sorti de ma planque, Bam, C'est tout, Mais il est habillé en tissu, Genre, Je lui fais pas de dégâts, Avec des flèches de feu, Oh putain, On est dans la merde, J'ai des flèches empoisonnées, Après, C'est des grandes flèches, Et je peux pas prendre le grand arc, On va tenter les flèches empoisonnées, Ça fait pas de dégâts, Je vais essayer de l'empoisonner au moins, Voilà, Il est empoisonné, Il va mourir, Nickel, Allez, On avance, La strat de l'arc, C'est vraiment, Genre, Quand t'as plus d'espoir, Rien, Je te jure, C'est vraiment, Quand t'en as marre, Que tu te fais complètement violer, Tu sors l'arc, Et tu fais, Petite flèche, Petite flèche, Il faut le défoncer, Voilà, Ta gueule, Ok, Non, Attends, Déjà, Il y a un enculé là, Je l'ai vu, Vous voyez là, Il est là, Il attend, On va essayer de l'attirer avec une flèche, Il a feinté, On a fait croire qu'il allait venir de l'autre côté, Et finalement, Il est venu par là, Hop là, Allez, Maintenant, Il faut tuer celui-ci, Par contre, On va manquer de flèche, Et je vais avoir le seum, Mais en fait, Plus on est loin, On fait des dégâts, Merde, Voilà, Il est empoisonné, On va le laisser clamser un petit peu, Là, C'est fort, Une fois que tu l'as empoisonné, Voilà, C'est la mort, Ça, C'est cool, Ça, Je ne sais pas où est-ce qu'on peut les acheter, Les flèches empoisonnées, Mais si on peut les acheter quelque part, Pour pas trop cher, Je pense que je vais, Je vais en prendre un bon paquet, Parce que c'est vraiment très très fort, Quand même, Quoi ? Hein ? Oh, Le mur invisible, Tiens, Viens là, Toi, Allez, On avance, Étape par étape, Non, C'est pas ça que je veux faire, Vite, Faut pas qu'il puisse cast, Encore une flèche devrait être empoisonnée, Salabada, Allez, Ça crève, Parfait, Tu saurais me répondre, S'il y aurait un Infamous 4, Car ça fait 5 ans, Qu'il n'y a plus d'Infamous, Non, Il n'y a pas d'Infamous 4, De prévu pour l'instant, Il y en avait un, Qui était en conceptualisation, Je pense qu'il sortira, Dans l'année de la sortie de la PS5, Donc, Je pense que tu as encore, Trois ans à attendre, Puisque là, Ce Carpens, C'est pas un studio, Immense, Donc ce Carpens, C'est ceux qui font, Infamous, Et actuellement, Il travaille sur un très gros jeu, Qui va sortir, Donc c'est Ghost of Tsushima, Qui est prévu pour cette année, Normalement, Donc normalement, Infamous, Voilà, Tu peux attendre, Moi mes prévisions, Comme je l'ai dit, C'est vers la PS5, Voilà, Comme l'Infamous 2nd Son, Il était à peu près, Au lancement de la PS4, Je pense que l'Infamous, En fait, L'Infamous, C'est un peu, Comment dire, Des démos techniques, De la nouvelle console de Sony, Maintenant, J'ai l'impression que c'est ça la stratégie, Putain, J'ai été repéré, Ok, C'est bon, Ok, Ah non, Pas ok, Attends, C'est un magicien, C'est là-bas, D'accord, Heureusement que j'ai une bonne vue, Que j'arrive à différencier, Les prêtres des magiciens, Parce que lui, Il nous aurait foutu, Dans une merde, Voilà, C'était bien un magicien, Et merde, Putain, Putain, Ok, C'est bon, Je sais que juste derrière cette brume, Pas très loin, Il y a un feu, Donc là, On est vraiment, Sur le point de réussir, Il ne faut pas crever maintenant, Attends, Là, Il y a du vide, J'ai bien fait, Il y a du vérifié, Il y a un mage là-bas, J'espère qu'il ne va pas me voir, Oh putain, Il y avait un mage planqué là-bas, Il va falloir le buter, Parce qu'il vient nous avoir, Attends, Il ne faut pas que, Que j'alerte celui-là, Oh, Il y a un autre prêtre ici, Je crois que, Attends, C'est un mage ça, Que je vois ici, Putain, J'en ai marre de faire ça, J'ai pu sur élan, Parce que j'avais le réflexe de viser, Attends, Je ne sais pas, C'est qui ça, Il y a un truc, Pour voir, C'est quoi, Oh putain, Pourquoi il y a deux prêtes d'un coup, Là, Je ne les avais pas vus, Non, C'est un mage, J'ai tiré sur un mage, Attends, Je pense que là, On va roucher, Je n'ai pas le choix, Vite, Quoi, Je ne suis pas immortel, Quand je traverse la brume, C'est chaud, Oh, C'était tellement tendu, Putain, On a failli crever, A toute fin, Les gars, Attendez, Ça peut encore arriver, Ces petites merdes, On ne va pas les calculer, Et le feu, Le feu, Oui, T'as défoncé, Le vieux tueur de dragon, À la cathédrale bleue, Euh, Non, Ça ne me dit rien, Ça, Par contre, Oh là là, J'y croyais plus, Quand j'ai vu les deux, Se jeter sur moi, Je me suis dit, Mais c'est terminé, On est mort, Attends, Mais ça continue, Oh my god, On va essayer de rusher, Attends, Il y a pas mal d'obstacles, À leurs tirs, Là, Oh mais c'est bon, C'est bon, Les tirs qui te suivent, Jusqu'en enfer, L'esprit sombre, Mais oui, Bah tiens, Bah tiens donc, Il manquait plus que ça, Bah en plus, Un esprit sombre, Qui envoie des sorts, Allez, Oh là là, Qu'ai-je fait, Pour mériter cela, Dépêche, Mais c'est l'endroit où il y a le boss, Il faut que je tue l'esprit sombre, Comme ça, Il revient pas me faire chier sur Out, C'est sérieux, Mais il caste trop vite, Pourquoi il dit ça à Youb, Il s'est passé quelque chose sur le discord, Piranha plant anime opening, Oh il faut absolument que je regarde ça, Je regarderai ça après, Hop là, Mais il rip-hop le gros lard là, Déjà je vais me remettre, Vas-y je retiens, Et je vais me remettre ma putain d'arme là, Elle est où, Ah c'est celui-là, J'ai failli tomber, Il y avait un petit, Vraiment un millimètre de vide là, Il a fait des dégâts, En apparaissant, Vraiment en apparaissant, Mais vas-y je peux pas le frapper moi, Oh my god, Oh putain, Waouh, Attends je vais remettre ma bonne armure aussi, Mais si celle-là elle est censée être, C'est censé être ma meilleure contre la magie, Mais bon, Ah je vais le set de vanguards, Mais c'est un esprit sombre, En fait c'est un bot, Les esprits sombres des joueurs, Les joueurs ils peuvent t'envahir que si t'es humain, Par contre les bots, Ah ils en ont rien à foutre des règles, Quitte strade pour ouvrir les portes plus vite, Quel enculé, Allez hop, Rentre chez toi enfoiré, Oh une effige humaine, J'en aurais eu besoin, Un peu avant mais bon, Je l'utilise maintenant, De toute façon je pourrais pas faire mes sœurs de soins, Vas-y je vais tenter, Peut-être qu'on peut invoquer quelqu'un, Avec de la chance, On peut vraiment invoquer personne là, Bah un truc de ouf la zone là-bas par contre, Je suis grave curieux de savoir ce qu'il y a là-bas, Putain, Y'a pas de marque d'invocation, Bon, Quand faut y aller, Faut y aller, Vas-y de toute façon, Comme j'ai dit, Je peux pas utiliser ce sort, Comme ça, Voilà, C'est parti, Ah mon Dark Souls préféré, C'est clairement le 3, Donc là il est immortel, On sent, C'est vraiment impressionnant, Quand il se tient debout, Pour essayer de t'écraser, Qu'est ce que fait- C'est parti de l'autre côté ? Les deux d'end' Republicans, Les deux d'� photos, Ce qu'est ce qu'a lu, Les deux d'entre eux, Qu'est ce qu'augh ? Oh what J'ai pris les dégâts Je viens de prendre les dégâts là Quand même Il était pas du tout sur moi cet enfoiré Ouf Ah ouais je t'ai piqué le cul là Easy mon gars Easy pony Je fais tellement de dégâts en plus Clé du cloîtré Ah la clé du cloîtré Parfait je sais exactement Où est-ce qu'il faut utiliser celle là Peut-être qu'on est venu ici juste pour la clé du cloîtré En fait En vrai je me souviens très peu du jeu Attends quoi Je crois que je me suis légèrement perdu Ah non il n'y avait vraiment pas d'autre chemin en fait Ah si il y a un truc là Je regarde Psycho Pass Et je sais pas si la saison 2 c'est la fin Genre plus de suite Mais normalement Il y avait la place pour une saison 3 Ah mais on était obligé d'aller là Bah ça m'aura pas intrigué très longtemps du coup Oh putain J'étais en train de lire les commentaires J'avais pas vu Vraiment après un boss T'es sans danger pendant un bon moment Tu sais j'étais posé dans ma tête Et non non Les films Psycho Pass Ça fonctionne pas comme des suites Les films sont canons normalement Puisque de toute façon à la base c'est un anime original Donc les films sont canons Mais c'est pas vraiment des suites Le premier film C'est plus ou moins une suite Mais qui se situe entre la saison 1 et la saison 2 Et là tu vas avoir 3 nouveaux films qui vont sortir Mais je crois qu'aucun des 3 ne constituera une suite C'est juste des spin-off pour parler un peu plus de personnages Qu'est-ce qu'il y avait le stat ? Je crois que vous vous excitez là Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon dieu je me souviens de cette zone Eh salut toi Putain mais il y avait tellement de trucs que j'ai oublié dans Dark Souls 2 C'est incroyable Tout ça là j'avais zappé Par contre j'avoue je comprends pas comment ils ont le budget pour faire 3 films de cinéma Et qu'ils te lancent toujours pas une saison 3 quoi Alors en fait je pense qu'ils ont les moyens Mais ils veulent pas lancer la saison 3 parce qu'ils savent que la saison 3 Elle va clôturer toute la série je pense Donc ils gagnent du temps pour se faire plus d'argent dessus C'est triste mais c'est comme ça C'est triste mais c'est comme ça Ouais enfin le premier film Psycho Pass moi je l'avais trouvé très bof Très très bof même J'ai largement préféré la saison 2 au film perso Quel est votre choix ? Oui non ? Ah putain j'ai pas trop écouté ce qu'il a dit Allez on va dire oui Je pense qu'il veut que je dise oui Non moi j'ai dit l'inverse C'est dit le premier film je le trouve pas ouf Il est censé représenter quoi ce truc qui te parle ? Je sais pas trop mais il y a un délire cryptique Comme dans chaque Dark Souls Genre il est lié au trône Et je sais pas Je sais qu'on peut le raffronter A la fin du jeu Peut-être qu'il représente La malédiction et l'humanité Un truc dans le genre Là t'as oublié le pas Il est censé représenter quoi ce truc qui te parle ? Ah non pardon J'ai relis le commentaire Je suis con On avait un autre Que j'ai passé Ah oui voilà Qui a aimé Steingate Perso je l'ai trouvé Bof aussi Steingate Ça passe mais C'est quoi cette épée de ouf ? Ah mais non attends C'était la fusion de son épée à lui Et de l'autre Il avait quand même une épée Qui avait l'air dingue Le mec là qui vient de disparaître Vendrik c'est le roi Non le roi il a une forme plutôt classique Dans le jeu D'ailleurs je crois qu'on le voit Dans sa forme mort vivant Mais on peut le voir dans sa forme humaine Dans un DLC je crois De toute façon on va tout faire Enfin tout faire On va faire tous les boss Donc normalement on devrait voir les deux formes Alors niveau sup On grimpait On grimpait quoi déjà ? Ah oui mais je sais plus Attends Une seconde toi Si au niveau de l'armure je suis bon Je suis à moins de 70% Donc là ça va se jouer Entre vitalité Endurance Force et dextérité Je crois qu'on avait dit Qu'on montait l'endurance La vie ça me rajoute quand même 30 HP C'est pas mal L'endurance ça m'ajoute 2 Mais on va tenter l'endurance quand même Attends je vais voir la force Ça fait combien de dégâts en plus ? 1 La dextérité ça fait 1 Ouais C'est quoi ça ? On m'a dit que c'était bien ça Je me rappelle quelqu'un m'avait dit que c'était cool Augmente certains attributs nécessaires à la survie A meilleure agilité et haute résistance Ah ouais la résistance saignement elle augmente de ouf Résistance pétrification Résistance malédiction J'ai un meilleur équilibre J'ai plus d'agilité Ça a l'air vachement intéressant ça quand même On va monter un peu l'endurance pour l'instant On verra l'adaptabilité plus tard Julien je sais pas si tu peux dans le 2 Mais t'as l'intention de faire A priori la vraie fin du jeu dans Dark Souls 3 Dans le 2 oui on peut faire la vraie fin Et on la fera C'est ce que j'avais dit je crois dans un live précédent D'abord on tuera le boss final D'une façon De la façon classique Mais ce qui est intéressant c'est que dans ce jeu Quand tu finis T'es pas obligé de faire une new game plus direct Tu peux même réaffronter En fait tu peux réaffronter le boss final en boucle il me semble Donc on l'affrontera une première fois comme ça Et ensuite on remplira toutes les conditions Pour affronter le true boss en fait Je vais pas vous spoiler c'est qui Peut-être que je l'ai déjà fait Mais là je vais pas le faire Et oui pour Dark Souls 3 Je pense qu'on fera la vraie fin également Attends c'est pas sûr dans Dark Souls 3 Attends quand tu fais la vraie fin de Dark Souls 3 Non y'a pas un boss supplémentaire qui s'ajoute Je l'ai déjà fait la fin moi Parce que je l'ai platine le jeu de toute façon Non je crois que la vraie fin de Dark Souls 3 C'est pas très intéressant Y'a pas un boss en plus ou quoi La vraie fin ça c'est vraiment une cinématique qui diffère Et t'as plein de petites étapes Et plein de quêtes à remplir C'est super compliqué Donc non je pense que la vraie fin on la fera pas Moi tout ce qui m'intéresse c'est de faire tous les boss Voilà on fait tous les boss Après si vous voulez vous renseigner sur l'univers de Dark Souls Y'a plein de très bonnes vidéos sur le sujet Voilà même moi je le fais des fois C'est toujours très intéressant Ça t'explique des trucs que t'as raté T'es obligé de rater des trucs de toute façon quand tu joues à Dark Souls Si j'en utilise une ça me donne combien ? 3000 On va en utiliser deux ça va être parfait Il le ramène piquant là Il m'attaque Il m'attaque de l'intérieur Le combat n'est pas terminé Et là j'en gagne encore deux points Bon écoute tant qu'on gagne deux points au minimum on va continuer Si à un moment ça tombe à un point on arrêtera Et bah c'est parfait On en était où du coup ? Ah oui cette zone Cette zone de l'enfer Je vais retourner au château Parce que je suis vraiment intrigué par la clé que je viens d'obtenir Et le sort de verrou qui a forme humaine là Donc on va aller ouvrir et il y avait une sorte de princesse à l'intérieur Il y a un truc que je trouve dommage dans l'interacteur C'est qu'on n'a jamais de vrai combat entre Gun et Killua Il y aurait dû en avoir je trouve Moi je trouve pas non Justement un combat Gun-Killua ça aurait été du pur fan service Alors que Gun et Killua à un moment ils se chamaillent Qu'il y a une grosse dispute entre les deux et qu'ils ont une sorte de combat Ça m'étonnerait pas que ça arrive à un moment dans le manga Ça peut parce qu'ils ont quand même une relation qui peut très vite tourner au vinaigre Parce qu'ils sont quand même essentiellement très différents l'un de l'autre Mais au vu des événements qui se passent dans le manga Il n'y avait aucune raison pour qu'ils s'affrontent sérieusement Et vraiment Ils auraient été trop forcés qu'ils s'affrontent en fait Il aurait fallu tourner tout le scénario autour Et ça aurait été juste du fan service Et ça aurait complètement gâché le manga quoi Ce qui est bien dans Hunter x Hunter c'est que l'auteur Il suit une trame qui est vraiment organique Qui est logique Et qui est surprenante à la fois Et où tous les personnages sont crédibles tu vois Il fait pas quelque chose pour les Parce que les fans ont envie de le voir En vrai il faut jamais donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir Parce que les gens ne savent pas vraiment ce dont ils ont envie en réalité Il te dit je veux ci je veux ça Et en fait c'est faux Et je parle d'un point de vue artistique Faut pas sortir ma phrase de son contexte Mais quand t'as des fans qui demandent Ouais je veux un fight final Nao To Sasuke Ouais je veux que Sakura Elle finisse avec Sasuke Plein de conneries comme ça En réalité Déjà la part du temps c'est des mauvaises idées Et l'auteur va se forcer pour les intégrer Et ça fait que c'est de la merde Les gens tout ce qu'ils veulent c'est quelque chose de bien Voilà Hunter x Hunter Ça propose quelque chose de bien constamment Voilà c'est tout ce qui importe Evidemment on peut avoir des fantasmes De voir Gon et Killua s'affronter Comme plein d'autres fantasmes Comme par exemple Ça aurait été cool de voir Netero un peu plus dans le manga Voir faire des trucs de ouf Par exemple Meruem Pourquoi pas ça aurait été cool de voir Meruem affronter un autre Hunter A niveau égal égal Et avoir un fight de ouf C'est dommage qu'il soit mort du poison et tout En fait Tu peux avoir ces fantasmes là Mais en réalité dans l'intrigue L'histoire La façon dont c'était écrit C'était magnifique quoi C'était vraiment la meilleure façon de le faire C'était une façon surprenante en plus Anneau de la mort Alors qu'est-ce que l'anneau de la mort les amis J'ai fait tout ça pour un anneau de la mort Il intérêt de bon Je m'attendais à un truc de ouf Sauvegarde votre apparence humaine Sous forme de Putain mais c'est de la meeeerde Oh ça pue Putain je suis venu ici J'ai enfoncé une clé Taille humaine dans la tête D'un zombie retourné Enchaîné à une porte Je parlais à une meuf Elle disparaît Elle me dit même pas merci Et elle m'offre un anneau de merde quoi Oh la déception Oh la déception la plus totale Bien sûr l'arc fourmi chimère Il est complètement dingue Mais pour moi chaque arc est meilleur que le précédent Vraiment J'hésite un peu quand même j'avoue Entre Grid Island et York City Je suis un peu tiraillé Parce que York City c'était quand même du très très lourd Mais en général le manga Hunter x Hunter C'est vraiment une constante amélioration Genre j'ai kiffé personnellement l'arc des élections là Des élections Hunter Je l'ai surkiffé Je l'ai vraiment surkiffé Et là l'arc actuel dans le manga Il est ouf aussi Pour moi l'arc actuel du manga Il va tout défoncer Il va complètement défoncer l'arc inerrant Il y a une ambition dans le nouvel arc C'est vraiment incroyable J'ai jamais vu ça Dans toutes les oeuvres de fiction que j'ai suivi Toute ma vie j'ai jamais vu une ambition pareille Togashi il est fou Le mec il a des problèmes de santé Normalement c'est ce moment là où tu devrais être raisonnable Et te dire ok je vais essayer de résumer mon intrigue Introduire le moins de perçage possible Peut-être synthétiser le tout Et le mec il t'ajoute un milliard de personnages Tous putain de développés Avec un milliard d'intrigues De sous-intrigues Tout qui s'interconnecte Le mec est dingue Je sais pas Il doit avoir Soit il a un cerveau Qui dépasse l'entendement Soit le mec doit avoir Une étagère de bloc-notes quoi Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais putain mais laisse-moi passer Oh la dégage Un jour tu lieras les scans Moi je te dis ce jour c'est aujourd'hui Tu ferais vraiment bien lire les scans maintenant Oh putain Là tout de suite si t'as pas eu les scans d'Hunter X Hunter T'as vraiment déjà rien que là T'as une soirée de dingue Qui se profile devant toi Vraiment on entre directement dans le vif du sujet Tu reprends à la fin de l'anime d'Hunter X Hunter en manga C'est ouf C'est ouf Dès le premier scan On te dit ok mec Ça va être un truc de dingue Tu rentres dans le délire Dès le premier scan Il se passe voilà les trucs de ouf La hype elle est insane Et le manga en plus Il est vraiment qu'on se dise Il est vraiment bien dessiné Il est vraiment bien mis en page C'est vraiment nickel Très attention parce que si je prends un seul de ses sorts Je suis complètement cuit Bah moi je disais pareil que vous Je trouvais que Bah en fait On m'envoyait les images Où on me montrait que Togashi dessinait mal Donc pareil avant de lire le manga Je me disais que Togashi dessinait mal Et puisque l'anime était super bien Super bien adapté Super bien animé et tout Bah je me suis dit Bah Togashi s'il est malade Il devrait arrêter de dessiner Et il devrait juste être au scénario Tu vois Et en fait maintenant que je me suis mis à lire les scans Bah je suis plus du tout d'accord avec le mois D'avant Et je veux vraiment que ce soit Togashi lui Avec son propre style de dessin Même s'il doit prendre un milliard de poses Je veux que ce soit lui Avec son dessin à lui Sa mise en page à lui Qu'il finisse le manga Antoine X Hunter Parce que le mec est trop fort en fait Il est trop bon dans le dessin Il est trop bon dans la mise en page Il est trop bon dans la mise en scène Le mec c'est un C'est un dieu du manga Il est vraiment Il est vraiment prodigieux Vraiment je vous conseille Je vous conseille le manga C'est ouf Alors lui il veut pas qu'on allume la lumière Je crois que si on allume la lumière Il nous déteste Il nous attaque eux Non il doit être avec lui Attends je vais lui parler un peu Bonjour Dracula Je suis Agdain Gardien de la crypte Les plus tôt de morts restent ici En paix Cradillé par le confort du noir La lumière Elle agitera Il faut aller sur JabScan Pour lire T'as tous les chapitres sur JabScan Pourquoi c'est ce genre de personne Qui tombe malade C'est triste Après moi je pense que Dans les poses qu'il fait Il n'y a pas que sa maladie qui compte Parce que quand t'as un scénario Aussi travaillé que celui de Hunter Hunter Surtout dans les derniers scans Je pense qu'il prend des poses Juste pour écrire et pour mettre en page En fait C'est juste pour pas avoir le rythme De dingue des autres auteurs C'est vraiment un rythme C'est vraiment un rythme d'esclave Le 1 chapitre par semaine 20 pages de manga par semaine T'as pas le temps de Comment dire T'as pas le temps de réfléchir Précisément comment tu veux tes pages Comment tu veux tes dessins Comment tu veux ta mise en scène Comment tu veux que ton scénario Il se déroule La plupart du temps Les mangas Dans le Wacky Shonen Jump Donc My Hero Academia One Piece Bleach Naruto C'est beaucoup d'improvisation Parce qu'ils ont pas le temps De réfléchir et d'écrire correctement Leur oeuvre Donc c'est de l'improvisation Et c'est pour ça que la plupart du temps Ça part en couille quoi Donc Y'a pas de secret C'est Togashi Il a posé ses couilles sur la table Ça on le sait Il a posé ses couilles sur la table Et en fait ce qu'il fait C'est qu'il a créé Sa propre entreprise Sa propre structure Qui revend Les chapitres de Hunter X Hunter Au Wacky Shonen Jump C'est à dire que c'est plus Le Wacky Shonen Jump Qui édite directement Togashi Comme un de leurs auteurs Mais c'est Togashi Qui a son entreprise Et qui vend A travers son entreprise Hunter X Hunter Au Wacky Shonen Jump Et il les vend Il vend Hunter X Hunter 10 chapitres par 10 chapitres Voilà Donc genre tous les quelques mois Quand il a 10 chapitres De disponibles Et ben il appelle Le Wacky Shonen Jump Et il leur dit Voilà j'ai 10 chapitres De Hunter X Hunter terminé Est ce que vous voulez Vous voulez Il négocie le prix Togashi leur envoie Et hop là Il publie ses 10 chapitres Une fois par semaine Voilà c'est tout Et ça permet d'avoir D'avoir des chapitres D'une très grande qualité Alors là il faut faire Très attention Parce que si je frappe Une seule de ces cloches Je me mets dans une merde Pas possible Attends mais j'ai pas sonné De cloche là C'est un autre C'est un ennemi Qui a sonné la cloche Oh mon dieu Regarde Regarde les sortes De chevaliers démoniaques On dirait les âmes d'Adès Dans la Joff Mythologie Putain les esselés Et en plus il y a les Les esprits qui vont venir Les squelettes dans mon dos Il y a l'esprit dans le mur Les esselés putain Il y a que ça faut de malade Oh Non Ça va être trop dur Putain Mais il y a que des zones cancer Dans ce jeu Mais oui mais je me rappelle Cette zone elle est cancer Après t'as la zone Où il y a les dragons Elle est cancer aussi Parce qu'il y a Un milliard de soldats Trop fort Qui gardent la porte Qui te mène vers le dragon géant C'est que des zones cancer Dark Souls 2 Eux ils ont vu Dark Souls On fait ah ouais C'est un jeu difficile Et ils ont compris cancer En fait Mais non C'est censé être Un minimum amusant Quand même Moi de mémoire Il y a qu'une zone Qui est vraiment cancer Mais vraiment cancer Dans le premier Dark Souls Et ça la forteresse de fer Avec les zones serpents Et tout Mais là dans ce jeu C'est que ça Putain Faut vraiment être bien accroché Bon c'est décidé Je vais lire Hunter X Hunter Bordel de merde Vas-y Damien On pourra parler Avec toi De Hunter X Hunter Se hyper Avec toi et Sacha Tu vas voir Le nouvel arc Magnifico 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 Ouh les patates Je pense que je vais rusher Parce que sinon On y est encore Dans 50 ans Par contre J'avais invoqué un esprit Mais il s'est fait buter Ou qu'est-ce que c'est passé J'avais invoqué un allié Il aurait du grave M'aider de ouf D'ailleurs si je vois Que je pointe Et je retourne Chercher une effige humaine Être humain N'éliminez pas ses lieux Bla 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 Mais en vrai Je crois que c'est Une bonne strat D'allumer à lumière Après bon Après le mec Il nous déteste Mais Je ne sais plus Ce que ça fait exactement Mais je crois Que c'est vraiment Plutôt utile Oh yes Il y a un feu ici J'ai bien fait de venir là Ah oui Ah oui il y a l'auteur de Tokyo Ghoul Qui a dessiné un one shot Sur le pass d'Isoca Est-ce que tu penses Que c'est canon ou pas Bah quand il a dessiné Le one shot sur l'Isoca Bah il y a eu directement Une interview croisée Entre Togashi Et donc l'auteur de Tokyo Ghoul Et c'est clair Que c'est pas canon Voilà Ça a été clair Que ça a été dit Que c'était pas canon Mais que Togashi Il Peut-être Peut-être Qu'il le rendra canon Voilà Il a dit que peut-être Parce qu'il trouvait Que c'était vraiment Une bonne idée Et qu'il avait jamais imaginé Le passé de l'Isoca Donc Donc ça peut Ça pourrait être son passé Voilà Après Il veut Togashi veut quand même Se laisser une liberté De création totale Donc Si En gros S'il vient S'il arrive avec une meilleure idée Il préfère se laisser l'option Tu vois En fait Moi De ce que j'ai compris Et Puisque j'écris aussi un petit peu Et que je peux me mettre Un petit peu A la place de Togashi Dans ce cas précis Je pense que Il rendra canon En fait Le one shot De l'auteur de Tokyo Ghoul Au moment où Il finira son manga Tu vois Si Togashi Finit son manga Et qui pense Qu'il a Enfin Et que pendant son manga Il a pas eu Ça a pas été nécessaire Pour lui De De parler du passé d'Isoca En fait Et donc D'imaginer ce passé là Et ben Et ben Je pense qu'à la fin du manga Il dira Oui le one shot De l'autodot Togashi Il était canon Tu vois Par contre Si il y a un jour Et ce jour Peut être très proche Si il y a un moment Il y a besoin de parler Du passé d'Isoca Parce que l'Isoca Je sais pas Il doit être plus développé Pour un passage du manga Et que l'auteur Imagine quelque chose De différent A l'autodot de Tokyo Ghoul Ben là Dans ce cas là Ça sera pas canon Ça va se la jouer Comme ça Donc pour l'instant On est entre les deux Je sais C'est canon à moitié En fait T'es un gros biais D'accord Très bien C'était quoi Cet esprit là Qui a Running in the night deal Non attends C'est pas La fin de l'archélection C'est pas au chapitre 170 Chapitre 170 C'est environ Au milieu du manga Parfait Ça c'est bien Une effigie humaine Moi je crois Que c'est dans les chapitres Pour moi C'est dans les chapitres 300 Regarde vers les chapitres 300 Tu devrais Tu devrais être assez proche Du coup Un poster anonyme Nous a envahi Il me run in the 19th Putain arrête C'est à la fin de l'arché C'est à la fin de l'arché Oula Ok En vrai eux ils font Beaucoup plus peur que ce qu'ils ne sont forts Ils sont vraiment assez faibles Je vais me soigner Il peut passer là Il est beaucoup trop gros pour moi Allez ça dégage Est-ce que tu loot des trucs de feu ? Oh putain c'est tellement un trap ici C'est tellement la merde là en bas Oh yes Ok là on est très très bon là Il y a plein de gens qui cheap Hisoka et Machi Alors que c'est vraiment pas le genre de Togashi Togashi c'est vraiment pas le genre à foutre des romances comme ça sans raison On avait une seule pseudo romance Mais c'était plus pour faire une référence Pour le coup ça c'était une référence à Jojo's Bizarre Aventure Le coup de Gon et Palme qui sortent ensemble Ça c'était une référence à la part 4 de Jojo's Mais il faut bien noter que c'était une référence à la part 4 de Jojo's Pas parce que l'auteur est un gros suceur de Jojo's Mais parce que Ce qui se sait moins c'est qu'en fait La part 4 de Jojo's fait référence à un autre manga de Togashi C'est à dire qu'il se font des auto références Donc je pense qu'il lui a renvoyé l'ascenseur en fait C'est à dire que l'auteur de Jojo's Il s'est inspiré de Yusuke et de Yu Yu Hakusho Pour son personnage Pour Josuke en fait Pour le personnage principal de De la part 4 Et bah en fait Il l'est inspiré de De Yu Yu Hakusho Bon je vais essayer de passer comme un dingue là J'ai l'impression qu'il spawne à l'infini ces connards Hop là Merci Pour Apika c'est fort probable qu'il crève Mais Léolio Non je vois Je vois vraiment pas Léolio C'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques Le mec il veut juste sauver des vies en étant médecin Il est relativement pépère Après il peut crever Tout peut arriver Entre Koichi et Yu Hakusho Peut-être Je me souviens plus des noms Mais je sais qu'il y a un gamin Vraiment Enfin Ouais Un lycéen qui est tout petit comme Gon Et il y a une meuf qui contrôle ses cheveux comme palme Qui tombe follement amoureux Ou amoureuse du gamin Et c'est exactement dans le même contexte Avec les céticiennes etc Biscuit qui représente les céticiennes C'est une grosse grosse ref Ah donc c'est lui il va le stat Il est balèze Je sais jamais s'il va envoyer deux coups à la fois ou pas Ça me fait stresser Oh quoi C'est un jeu de douilleur mec J'ai fait une putain de roulade au bon moment Et le truc il m'a zéro touché Ohlala on dirait On dirait Smash Maintenant je vais tout comparer à Smash Dès qu'il y a une hitbox de merde C'est Smash Bros pour moi Yo Corentin Toujours un plaisir de voir des abonnés de la première Bah je vais utiliser une de mes effigies humaines Tout simplement On va faire ça comme ça On va voir si on peut invoquer des esprits Alors Est-ce qu'il y a des marques dans le coin Je ne dirai pas On va aller chercher les celles qui étaient là bas Par contre il va y avoir les vieux mages de merde Apparemment je ne suis pas repéré Ils sont sourds en fait C'est parfait Voilà Allez ça fait un allié déjà avec nous Et on va voir si à côté de la salle du boss On ne peut pas en trouver d'autres Pour moi Naruto même en s'inspirant de Hunter x Hunter A quand même bien réussi en tant qu'oeuvre Bon pour moi Ce n'est plus l'inspiration C'est beaucoup de plagiat dans Naruto Parce que c'est littéralement des trucs Des gros piliers de l'univers d'Hunter x Hunter Qui ont été Des gros piliers de la narration aussi Qui ont simplement été pompés Autant C'est une référence rigolote Hunter x Hunter à Jojo's Tu vois parce qu'ils se sont fait un entre-clin d'oeil entre auteurs Autant Naruto Vraiment L'examen Hunter il est pompé L'apparition d'Horoshimaru dans l'examen Avec son intérêt pour Sasuke aussi T'as les personnages Le trio là Koua qui va finir par devenir médecin et tout Sasuke qui est une sorte de mélange entre Koua Pika Qui veut venger son clan Et qui lui a Qui vient d'un clan d'assassin Enfin c'est trop quoi C'est vraiment trop Le Rasengan C'est le Janken frère Et pareil en plus le Rasengan Il commence à avoir plusieurs modes Genre il peut prendre le Rasengan Il peut le lancer C'est un peu l'équivalent du papier de Gon Le test de la feuille Qui te permet de savoir La feuille dans le verre d'eau Qui te permet de savoir C'est quoi le type de ton chakra Qui est exactement la même méthode Pour savoir le type de son N Dans Hunter x Hunter Enfin il y a plein de conneries comme ça Qui ont été fous repompés Et en plus n'oublions pas que Naruto Il y a une âme Enfin il y a un truc invoqué Oh c'est chaud Je crois que j'ai réussi Je suis pas sûr Mais je crois que j'ai réussi Attends Oh elle est toujours là Oïe 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 On va essayer de tuer Oh le bordel Ça pète dans tous les sens Oh il a trop de vie lui Merde C'est bon Aja aussi Je vais essayer de la soigner avec moi Je crois que ça la lime pas Reviens Scarlett Bon il faut que je la aide Parce qu'après je vais avoir un ail en moi Ok j'ai un nouvel esprit En plus c'est un joueur Vite viens m'aider Carlinos Il me joue pas Putain il jouait pas Et je vais perdre Scarlett Non Scarlett est en vie Attends Ouais mais elle a pas beaucoup de vie J'aimerais bien la soigner Mais je pense qu'elle va crever avant Je vais le toucher ou pas lui Mais il y a des coffres en plus ici Faut que j'arrive à douter celui là Oh Ah je croyais qu'elle l'avait backstab Je vais mourir Viens m'aider Pourquoi elle m'aide pas à ce code Qu'est-ce qu'elle fait Elle se barre Mais non mais arrête Il respawn lui à chaque fois Oh mais non Putain mais elle m'a laissé crever Casse les couilles Putain l'autre joueur Il aurait eu sa main Dans les mains là On serait passé easy Je suis dégoûté là Putain j'ai trop les boules Je vais quand même en réutiliser une Cette fois-ci je vais invoquer Scarlett Et tant pis pour la marque De l'autre Aïe 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 Allez Dernière tentative là Dernière tentative pour ce soir En fait je pense que si on allume les lumières Il n'y a pas les esprits Tu vois Je pense que les esprits Ils disparaissent Et c'est vrai que Ça nous aurait quand même bien aidé Voilà Oh putain il m'a repéré le mec Avec les billets Il faut que je me barre Il va être un peu coincé C'est à vous ici C'est parfait Allez Scarlett Cette fois-ci tu viens Et tu fais pas de la merde S'il te plaît Putain mais lui A chaque fois que je fais un pas ici Il va me le répéter ce con A force de me le répéter J'ai envie vraiment d'allumer la lumière C'est bon Vous allez voir il va y avoir la marque d'un mec Et je vais pas pouvoir me retenir D'essayer de l'invoquer Non il n'y a pas de marque Putain Allez allez go Magnifique esquive de ma part Quel joueur français incroyable Allez Scarlett t'es avec moi ou pas C'est bon elle passe On va voir combien il lui fait de dégâts Pas grand chose Je crois qu'elle peut Capter son attention Et elle est très tank Ça c'est parfait Je sais pas pourquoi Elle a autant d'âge Je peux pas Aïe 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 Oh Non 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 Je vois ça lui fait quoi De la foudre C'est un clair Donc normalement Il devrait pas prendre beaucoup de dégâts Quand je suis toi Un foudre elle fait vraiment que là Au moins je lui ai passé ça Ok deuxième phase Qu'est ce qu'il fait dans sa deuxième phase Ok on dirait qu'il va utiliser des malédictions J'ai peur Généralement quand ils font ça Les ennemis il faut pas se rendre pour s'accrocher Pourtant on dirait qu'il était free Free DPS Là je regrette un petit peu Parce qu'il a pas fait d'explosion autour de lui Quand ils font d'habitude les boss Quand ils passent En seconde phase Et qu'ils prennent du temps Putain Ce pas de vers en arrière là C'est lui qui va me tuer Parce que ça fait qu'il me rentre dans son combo Et ça me surprend à chaque fois Il fait quoi alors ? Oh il est fatigué Je crois pas Panique Pour moi il a pas révélé tous ses patterns Ça me parait Il est chelou Il est chelou Il vient de nous sortir un truc Qui one shot au dernier moment Là j'ai trop peur Tu vois Ça il l'avait jamais fait encore Il faut quand même que j'arrive à le tuer Donc que Scarlet crève Oh oui non mais alors la douille par contre La douille est réelle Allez crève Yes C'est bon Plus de peur que de mal J'ai bien fait de jouer safe C'est le genre de boss qui peut vraiment Qui peut vraiment te lâcher une connerie là Si tu fais trop le malin Oh merde Mauvais chemin Ah bah voilà c'est Vendrick Sauf que je peux rien lui faire je crois Et là il devrait y avoir l'anneau du roi Si je me souviens bien C'est sur le cadavre de qui d'ailleurs ? C'est le cadavre de quoi ça ? On peut pas voir Ah mais c'est le cadavre de personne On dirait que c'est son armure peut-être Il s'est foutu à poil Anneau du roi Donc là on peut aller vraiment dans plein d'endroits différents Et normalement Vendrick on peut rien lui faire pour l'instant Ah genre il prend que dalle Il ressent que dalle comme des gars Il faut avoir les 4 grandes âmes Pour pouvoir Oh salut toi Tu peux pas me téléporter Là on me dit pas qu'elle a pu me parler Non mais en fait J'ai 49 000 âmes Pourquoi ça brille là-bas ? Hélas rien ne se produit D'accord Bon bah écoute Je vais prendre un peu de risque On va tenter De les buter pour voir Est-ce qu'il y a des coffres en plus Qui m'intéressent ? Ouais viens Il est plus fort que quand il est en version boss Regarde le nombre de coups qui tank Ah il va me tuer Ah il va me tuer Putain il va trop vite Putain il doit y avoir des trucs de ouf dans les coffres en plus Je tente de le tuer avec mon arc peut-être Oh putain il a réussi à passer la barrière invisible Attends mais je vais la tirer encore plus Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord Je tente de le tuer On va le faire comme ça J'ai vraiment Il y a 4 gros coffres là Qui ont l'air vraiment super intéressants Tu me gênes toi là ? Qu'est-ce qu'il fait l'esprit devant moi ? Mais barre-toi On dirait qu'il pouvait me voir ce con Sérieux on a là Est-ce qu'il loot quelque chose ? Putain il loot rien Et il donne que dalle en âme en plus C'est vraiment juste un gros enfoiré Qui t'empêche de prendre les coffres 4 torches Complètement balicouille Alors là s'il y a vraiment des récompenses de merde Je vais avoir le seum Ça c'est pas mal Toujours assez décevant Mais c'est pas mal De la merde Pierre du chevalier ténébreux Alors c'est quoi ça la pierre du chevalier ténébreux ? Euh C'est quelque part par là ? C'est ça ? Non ça c'est l'âme de Velstadt Pierre du chevalier ténébreux Putain Je déteste ces menus de merde Euh Qu'est-ce que ça peut être ? C'est pas une arme quand même ? Le casque ? Non Putain le Le casque de Vengar il est ouf Quand même Il est à 492 Regarde les autres Ils sont à quoi ? Ah c'est peut-être l'anneau Non ça c'est l'anneau du roi Euh Qu'est-ce que je viens Mais c'est quoi que je viens de gagner en fait ? Pierre du chevalier ténébreux C'est ça j'en avais déjà 4 En ténèbre l'équipement En ténèbre l'équipement D'accord Je vais peut-être aller voir le forgeron d'ailleurs Celui qui peut améliorer mes armes Leur donner des effets et tout Je sais pas si je l'ai débloqué d'ailleurs Toi Putain Gueule Putain Putain Je fais que d'hab C'est la merde Oh non non C'est vraiment pas le moment de crever Avec 55 000 âmes là J'aurais un tantinet le seum Ah attends Il a l'air plus vite par là Voilà C'est quoi ça supprimer ? Non mais non je vais pas faire ça Euh Go To Majula Dans un premier temps On va passer Deux niveaux Deux bons niveaux Et on va aller checker pour l'arme Et après on se retrouvera la semaine prochaine Pour la suite Moi je trouve que La qualité des dessins Des derniers scans là Après la fin de l'anime Ils ont une qualité très Très constante Ça fait un moment qu'il a pas envoyé De chapitre gribouillé De gâchis Là je passe à 108 Mais 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 En fait j'aimerais bien savoir Je peux pas avoir l'équilibre Ça fait quoi ? Capacité de garder l'équilibre A l'impact des attaques Améliore notamment A vitesse de l'évitement Ah c'est pour la roulade ça Mais c'est super important en fait Ah ouais Si je mets deux points en force J'arrive à 600 D'un coup ça rapporte Trois points d'attaque Ah c'est dur Et là Ça rapporte pas trop Ah J'hésite Ça donne qu'un seul point A l'agilité Par contre l'équilibre Il monte beaucoup quand même C'est très dur de se décider C'est vraiment très très dur De se décider Attends je vais vérifier un truc Un Deux Trois Ouais J'arriverai jamais à faire plus de trois Un ça coûte combien C'est plus ça Il me faudrait vraiment Beaucoup d'endurance Pour pouvoir en faire quatre Attends mais si je Si je mets les trois coups En retard Un Deux Ouais Ah ouais Non Alors je pense que l'endurance C'est pas pertinent Parce qu'il me faudrait vraiment Beaucoup plus d'endurance Si je veux mettre plus de coups Donc ça sert à rien Donc là j'hésite entre la force Qui me passe à 600 Donc il y a un moment Où je gagne plus trois Ou l'adaptation C'est quand on va aller à 600 Parce que c'est beau C'est tout rond On verra plus tard Si la force M'augmente encore plus Bah tiens d'ailleurs Plus tard ça va être maintenant Puisque j'ai quand même 16 000 âmes Donc je vais prendre Un truc comme ça Pour voir Plus 10 000 D'accord On va prendre deux trucs comme ça Et deux petites merdes En même temps Alors La force du coup Ça fait quoi maintenant Ça fait à 601 Donc c'est pas C'est pas terrible Mais j'aurais bien aimé Savoir ça fait quoi Si j'en mets deux Donc attends On va vraiment claquer Toutes nos âmes Tu sais quoi Apparemment j'avais un fragment d'astuce Non je le vois pas On va essayer de lui en donner Mais c'est pas évident On va claquer ça Par contre non Je vais pas claquer Vellstat Parce que Vellstat Il a quand même une arme Qui fait des dégâts En rapport avec la foi Je crois Et puisque je vais me faire Un build de Claire Je pense que ça serait intéressant De garder son âme à lui La force Si j'en mets deux On passe à 603 Bon on va monter ça Parce que les dégâts On les a maintenant Ça serait bien De pas perdre d'équilibre Et d'avoir des meilleures roulades Parce que les roulades Elles sont un peu pathétiques Quand même Voilà Donc on va monter ça Ça fait longtemps Qu'on avait conseillé De monter ce truc Donc on va le faire Voilà Je vais lui donner Mais j'en ai pas On peut aller jusque là Mais même si on en a pas Voyager Donc maintenant Le forgeron Qui améliore Mon EPI Il est où ? Normalement Il est quelque part Voilà il est là Alors j'ai peur de faire une bêtise Du coup Parce que si je lui mets un élément Peut-être que je vais faire moins de dégâts Donc je sais pas On va voir comment on peut faire Moi j'aimerais bien lui mettre L'élément de foudre Puisque je suis censé me faire Un build de foie En même temps Je suis un peu coincé Hop Je sais pas si j'ai des pierres de foudre Hein ? Pourquoi ils m'aident pas là ? Il faut lui parler plein de fois Tiens prends la braise Alors Renforcer Infuser arme Je crois que c'est pas le bon truc ça C'était autre chose Infuser arme Voilà Alors Infuser arme Il est où mon espadon ? Donc lui si je l'infuse Donc là Attends Là il est à 400 Il est Il a S Si je l'infuse en foudre Ah La foudre apparemment Ça monte pas la foie Enfin c'est pas C'est pas la foie Qui Attends D en feu 280 et 280 La foudre ça fait 2 Ouais Tout ça ça fait 280 et 280 La magie Il a 460 Mais on passe en D et en E sur les stats Là on est en A comme il y en est en S et en D Là si je passe Ça va en A Donc on a quand même pas mal de dégâts Parce que ça a rajouté 160 En tout Je vais voir combien donne Là c'est un petit calcul Là c'est un peu des maths Là ça me donne plus 200 Donc c'est clair que c'est bien mieux si je l'infuse Après Mes dégâts de foudre Bonus foudre Normalement on est d'accord que c'est influencé Par ma foi Foi Meilleur la défense contre la foudre Et la compétence en miracle Alors Foudre On a même la puissance des attaques de foudre Là ils disent que ça améliore la défense contre la foudre Mais il me semble que c'est la foudre aussi Donc on va partir sur un espadon de foudre Je sens qu'on va m'insulter pour avoir fait ça Mais j'ai envie de tenter le coup Ah mais je l'ai pas comme par hasard J'ai pas la pierre foudroyante Ah c'est en pas de bol ça Oh merde J'ai presque tout Et j'ai pas Ah fait chier Merde Bon je vais améliorer mes armures Puisque de toute façon Non pareil pareil Améliorer De toute façon je compte garder l'armure de Vanguard Parce qu'elle est vraiment super forte Stylée en plus Ah ouais ça demande carrément une titanite scintillante Bah on va améliorer ce qui nous rapporte le plus C'est à dire Le corps Hop hop Et on va améliorer un coup C'est quoi le mieux le casque ou les jambes Parce que le casque il a l'air de bien monter aussi On va améliorer les jambes Ça coûte plus cher donc je suppose que c'est mieux Ok Ok on est pas mal là On est pas dégueu Bah les amis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode Dark Souls 2 J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci On a un bon stuff Il nous suffit de plus qu'à trouver une pierre de foudre Je pense qu'on ira Aller chercher l'autre forgeron Celui qui nous échange les âmes de boss contre des armes Enfin les âmes de boss contre des armes C'est bien ce que j'ai dit Je suis fatigué un peu là Et pour essayer d'avoir l'arme de Veldstat Qui normalement est une arme spéciale pour l'éclair C'est une arme lourde Donc elle devrait correspondre à nos stats de force On devrait avoir juste ce qu'il faut en dextalité Et après on pourrait maxer un peu la fois pour être encore plus fort Voilà Merci à tous Bonne soirée Et à la semaine prochaine Merci à tous